Pour terminer sur la formation thématique sur le paramétrage du plan de paie sur EBP Pay 2016, je vous propose donc un dernier tutoriel sur cette thématique qui va s'appeler sur le paramétrage des tables de calcul. Alors, l'étape de calcul, vous allez surtout le voir par exemple pour les primes d'ancienneté ou par exemple pour le salaire apprenti. Alors, on va surtout voir la prime d'ancienneté puisque je pense que c'est une table de calcul qui va vous servir pour pas mal je dirais de tables comme mettons la prime sur chiffre d'affaires par exemple. Donc pour cela, je vais cliquer ici sur table de calcul et donc ici par défaut, alors c'est ça qui serait intéressant, c'est que comme elle est déjà créée, si votre convention collective précise qu'il y a une prime d'ancienneté de prévu, eh bien il suffira d'adapter cette prime d'ancienneté. Alors, comment ça fonctionne ? Donc là, c'est le code de la table et elle est de type intervalle. De type intervalle, ça veut dire que ce qui est intéressant par défaut, dès que vous allez créer une fiche salariée avec les mots d'ancienneté, lui, il va aller le chercher, donc ce n'est pas du tout à vous de faire un paramétrage particulier par rapport à la date d'ancienneté. Et ici, alors là, c'est du libellé, donc là par défaut, elle est prévue, vous voyez donc, pour, admettons, un salarié, donc, admettons, une ancienneté inférieure à 3 ans, elle est de, vous voyez, de 0. Vous voyez, voilà. Et après, entre 3 et 6 ans, donc ça, on y tape vraiment ce que l'on veut. Ici, c'est comme en fait à l'époque, quand on est à l'école pour les mathématiques, bande inférieure, bande supérieure, entre 3 et 6 ans, eh bien, il va renvoyer ici, vous voyez, une valeur. Alors là, vous voyez, déjà, il faut le taper comme divisé par 100, vous voyez, 3%, donc ça fait 0,03, et etc., jusqu'à, admettons, supérieure à 9 ans, et quoi qu'il arrive, ça veut dire qu'après 9 ans, elle est plafonnée à 10%. Donc, si vous, votre convention collective précise qu'il y a une prime d'ancienneté, mais qu'éventuellement, c'est à partir d'un an, mais dans ce cas-là, ici, eh bien, vous mettrez inférieur à 1 an, ici, vous mettrez entre 0 et 1 an, après, ici, entre 1 et 3 ans, donc là, à partir de là, vous mettrez 1 et 3, et là, à partir, et donc, ça veut dire qu'ici, vous mettriez, mettons, si déjà, à partir d'un an, il y a, mettons, un pourcentage, vous mettriez 0,0 quelque chose, et après, vous changez les pourcentages, voilà, et dès que vous rajoutez, ici, des lignes, elles se rajoutent, ici, dans la table de calcul, voilà. Donc, là, ce qui est intéressant, c'est que la prime d'ancienneté, elle existe déjà, et vous n'avez que à l'adapter, voilà. Donc, après, comment ça fonctionne ? Donc, ça, il faut faire attention, ce n'est que pour envoyer un taux, ensuite, par contre, effectivement, il faut aller dans la rubrique de paye, donc, dans les paramètres de paye, il faut aller dans ce qu'on appelle les rubriques de brut, voilà, ici, vous tapez, ancienneté, voilà, donc, ici, j'ai déjà ma rubrique, donc, là, vous voyez, ici, ça se fait, donc, c'est ici, donc, ça, vous ne le touchez pas, là, en fait, c'est grâce à ça qu'il va renvoyer le taux, vous voyez, voilà. Donc, après, ce qui peut être paramétrable, par contre, c'est la base, peut-être que vous, donc, là, vous voyez, par défaut, c'est le salaire mensuel, vous, peut-être qu'il y a le salaire mensuel, et puis, vous indiqueriez plus, et ensuite, d'autres rubriques de paye, ou peut-être qu'il y aurait un paramétrage à faire, peut-être que ça serait le salaire conventionnel, c'est-à-dire, admettons, alors, ça, on le verra après sur du paramétrage spécifique, que c'est peut-être le coefficient fois une valeur du point, voilà, mais là, en l'occurrence, donc, c'était surtout pour vous expliquer l'étape de calcul, et ici, en fait, il va, en fait, la mettre tout seul par rapport à ce que vous, vous avez adapté dans l'étape de calcul. Donc, là, on a vu, en fait, pour ce qu'on appelle les types intervalles, après, vous avez un peu la même chose, des types intervalles, mais aussi avec ce que l'on appelle des index, donc, en fait, avec les index, donc, la table apprentie, il y a d'abord un intervalle par rapport à, pour la table apprentie, ici, il y a d'abord une première table de type intervalle, c'est-à-dire qu'en fonction, vous voyez, de l'âge de l'apprenti, donc, s'il est entre 16 et 18 ans, vous voyez, ou entre 18 et 21 ans, par exemple, ici, en fait, eh bien, dans la fiche, je dirais, du salarié, on met, je dirais, les années de contrat, et donc, il va renvoyer, là, en fait, on renvoie une valeur, première année, deuxième année ou troisième année, et à partir de là, eh bien, ici, en fait, et donc, eh bien, ça sera, il aura une réduction par rapport au taux du SMIC, voilà, de 25%, 37% ou 53%, et donc, là, en fait, quand on a un index, en fait, ça veut dire qu'on renvoie une valeur, donc, ça, ça peut aussi être intéressant, donc, là, vous l'avez pour l'apprenti, donc, pour l'apprenti, vous n'avez rien à faire, et ensuite, vous avez une dernière table qu'on appelle les intervalles progressifs, alors, on le voit, par exemple, pour la saisie arrêt, c'est-à-dire qu'en fait, vous voyez, intervalles progressifs, lui, il va cumuler, alors, là, on le voit peut-être plus pour du paramétrage, surtout par rapport à des commerciaux, pour calculer, je dirais, des taux ou des tranches, eh bien, en fait, en fonction du salaire, je dirais, donc, de la personne, eh bien, après, lui, il va cumuler, en fait, voilà, donc, en fait, il va additionner, il va regarder chaque tranche, entre 0 et 310, 310 et 605, et à chaque fois, en fait, par rapport à la valeur, eh bien, lui, il va, donc, donc, après, il y a un calcul particulier, mais il va d'abord calculer sur 0,5, puis après, il va calculer sur 0,10, et il va faire la somme des deux, c'est pour ça qu'on appelle ça un intervalle progressif, voilà, mais si on fait, donc, un résumé par rapport au tableau d'accule, déjà, dans un premier temps, retenez bien ce type, je dirais, de table, qu'on appelle les tables de type intervalles, comme la prime d'ancienneté, qui concerne un grand nombre de conventions collectives, donc, il suffit d'adapter, ensuite, votre, je dirais, table d'ancienneté par rapport à votre convention collective, ici, en changeant les années, donc, là, vous mettez les bornes inférieures et les bornes supérieures, et vous changez les taux par rapport à ce que précise votre convention collective. Sous-titrage Société Radio-Canada